En fait ce n'est ni une biographie ni un essai mais c'est un mélange des deux parce qu'il y a déjà eu des essais quand il est publié des biographies. Je trouvais qu'une façon nouvelle d'en parler c'était d'essayer de rassembler les deux. C'est-à-dire, c'est très simple, je commence par l'enfance, je finis par la mort, mais entre l'enfance et la mort je dégage des thématiques sur des sujets qui me semblent des sujets importants ou qui n'ont pas été assez traités par exemple, ou qui n'ont pas été traités comme à mon avis il leur est fallu. Par exemple la mexicanité, le rapport à l'histoire du Mexique, la révolution mexicaine, l'indigénisme, le rapport à la religion, la thématique du sang, la thématique des amants, des amantes, le surréalisme, le voyage à Paris, les rencontres, les inimitiés, l'engagement politique, etc. Voilà, ça c'était le projet initial du livre. La première personne qui m'ait parlé de Frida Kahlo, il y a très longtemps, j'étais un très jeune poète, j'avais 17-18 ans, et à l'époque je ne voulais pas écrire de roman parce que j'étais un grand admirateur de Borges, l'argentin, et Borges détestait le roman, donc je détestais le roman, je décrivais des poèmes. Et la première personne qui m'a initié à Frida Kahlo, c'est Carlos Fuentes. C'était l'époque des dictatures d'Amérique latine, donc il y avait beaucoup d'écrivains latins et américains qui passaient par Paris. Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, et c'étaient tous mes amis. Donc c'est eux qui m'ont appris à écrire, et c'est surtout Fuentes qui m'a mis sur le chemin de Frida Kahlo. Et de la façon suivante, il m'a raconté une anecdote suivante. Ça se passe à peu près un an avant la mort de Frida. Elle assiste à un récital d'une chanteuse de tango scandaleuse à Mexico, parce que cette danseuse et chanteuse de tango se présentait au public en pantalon, ce qui était totalement révolutionnaire dans le Mexique de ces années-là. Et la représentation commence, et à peine était-elle commencée, que toute la salle, c'était un théâtre très grand, il y a près de 800-900 personnes, se tournent de côté, parce qu'apparaît au baignoire une femme, et Carlos m'a dit que c'était comme une dièse aztèque avec des bijoux, et c'était Frida Kahlo. Donc c'est la première image qu'il a gardée de Frida Kahlo, et ça, ça m'a poursuivi quand même pendant toute mon existence. Et disons que ce livre-là, Viva Frida, c'est au fond... Vous savez, quand on demandait à Ragon, maître, pour écrire ce poème, vous avez mis combien de temps ? Il disait 35 ans et quelques minutes. Donc pour écrire ce livre, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est vraiment le condensé d'un compagnonnage avec le Mexique et avec Frida de 30 à 40 ans. Je reste totalement fasciné par son œuvre, et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je me plonge dans un tableau, en fait, je découvre des choses nouvelles. Une utilisation d'une couleur que je n'avais pas vue, ou une référence à telle et telle période, ou à telle et telle amie que je n'avais pas regardée ou bien analysée. C'est-à-dire que c'est toujours nouveau, en fait. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle reste tout à fait une contemporaine. Puisque, à l'origine, la personne très connue, c'était Diego Rivera. C'était un espèce de monstre d'œuvre très lié au muralisme. Et à côté de lui, de cet œuvre, il y avait une très jeune femme qui s'appelait Frida Kahlo. Ma théorie, c'est qu'il l'empêchait de peindre. Alors ça, moi, je suis tout à fait contre ces livres qui démontrent qu'il y a un... C'est l'amour en fusion et au nom de l'art, tout ça, tout ça. Non. C'est un peu Camille Claudel et Rodin, quoi. Moi, je pense qu'il l'a empêchée de peindre. Quand on explique, par exemple, que les fameux vêtements en Téhuana, elle les a portés pour faire plaisir à son mari, Diego Rivera, je veux dire, c'est absurde. Elle n'avait pas besoin de Diego Rivera pour le porter. Les fameuses coiffes très célèbres, vous savez, il y a des photos de sa mère prouvant que sa mère les portait. Donc elle, petite, a vu sa mère avec ses coiffes, a vu les femmes de sa famille avec ses, comment dire, ses tenues particulières, Téhuana. Mais surtout, c'était pas un geste d'allégeance à son mari, mais tout simplement, ça rentrait dans le grand courant de la mexicanité. Puisque, après la révolution, c'est vraiment un fruit de la révolution, Frida Kahlo, on a expliqué aux mexicains qu'ils venaient d'une certaine origine. Notamment, cette origine, c'était l'indigène, le paysan, les ouvriers, etc. Et ce costume de la région de Waxaca, c'est une référence à ça. Et donc, elle le porte pour ça. C'est-à-dire, c'est un vrai geste politique. Alors, de temps en temps, elle retire ce costume. Alors, effectivement, là, c'est plus un geste politique. Elle le retire parce qu'elle sait que ce costume plaît à son mari. Donc, quand elle divorce, quand elle le quitte, elle se coupe les cheveux, elle prend des costumes d'hommes, elle prend des vêtements à l'européenne. Mais, fondamentalement, contrairement à, par exemple, Maria Félix, qui était une actrice, comment dire, mexicaine, très connue de l'époque. Maria Félix, elle ne s'habille en Téjouana que dans ses films. Dans la vie quotidienne, elle porte des costumes Chanel. Frédacalo, pas du tout. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, elle s'habille en Téjouana. Ce n'est pas un déguisement. C'est vraiment une relation très profonde qu'elle a à sa mexicanité. J'ai à la fois découvert des choses, petites ou grandes, et j'ai en même temps révisé certaines visions que j'avais au regard. Par exemple, une petite chose qui est anecdotique, mais qui en dit long, en tout cas sur le regard qu'ont pu porter les différents biographes ou essayistes. On a retrouvé récemment une liste établie par Frédacalo qui classait par ordre d'importance ses amants et ses amantes. Alors, ça peut paraître négligeable, mais ça ne l'est pas, parce qu'on s'aperçoit que certains livres ont été écrits où on accorde une importance extrême à certains de ses amants et ses amantes. Et en réalité, Frédacalo ne les met pas dans sa liste. Et elle en met d'autres. Donc, ça veut dire que moi, chercheur ou intéressé par cette histoire, je vais voir, je vais regarder en me disant, tiens, mais il y a eu une histoire dont on ne parlait pas. Qu'est-ce que ça cache ? Voilà. Petit exemple, Chabela Vargas, qui est une immense chanteuse mexicaine, a eu une aventure avec Frédacalo. Alors, Chabela Vargas était une lesbienne. Donc, pour replacer cette histoire dans le Mexique des années 30-40, elle se cachait. Donc, ni l'une ni l'autre n'ont fait référence à ça. Mais ça apparaît dans la liste, comment dire, parmi les personnes importantes qui ont compté pour elle. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde autour de Chabela Vargas, on s'aperçoit que certaines chansons, qui correspondaient à peu près à la houdette de relation avec Frédacalo, certaines chansons sans doute ont été écrites pour Frédacalo. Donc, ça donne une vision, comment dire, nouvelle, et qui n'est pas si anecdotique que ça, puisque on sait bien qu'il y a un lien extraordinaire entre la vie et l'œuvre d'art. Alors, quelque chose peut-être de plus important, on a souvent parlé de l'importance du fameux accident en 1927, le tramway qui est en autobus, la tringle de fer, très bien. Bon. Alors, déjà, il y a plusieurs choses qu'on peut dire à partir de ça. La première chose, c'est que la fameuse barre de fer, comment dire, ce n'est pas ça, ce n'est pas cet incident-là qui a fait que Frédacalo n'a pas pu avoir d'enfant. On l'a écrit de nombreuses fois, or, on s'aperçoit que ce n'est pas ça du tout. Tout simplement, il y avait une impossibilité qui n'était pas liée à l'histoire de la barre de fer et de l'accident. Mais, dans mon analyse, il y a autre chose, comment dire, dans un rapport à la douleur, qui naît avant l'histoire de l'accident. Tout simplement, à mon sens, ça vient de l'histoire de la polymyélite. Elle a eu un accident dans une forêt, ce qui veut dire que le pied et la jambe n'ont pas grandi correctement. On ne pouvait pas soigner à l'époque la polymyélite. Elle avait donc une jambe plus courte que l'autre. Et elle-même le dit dans ses écrits, parce que je me suis beaucoup appuyé sur ses écrits, dans ce livre-là. C'est-à-dire, ses lettres, son journal, des notes, ici, notre travail, ici et là. Eh bien, on s'aperçoit qu'elle dit, à partir de là, je me suis recroquevillé sur moi-même. J'ai perdu une sorte d'innocence. J'ai compensé tout cela par une exubérance dans tous les domaines. C'est-à-dire que je me suis mis à danser, à boire, à faire l'amour avec les hommes, avec les femmes, à faire de la politique, à m'engager, à faire de la peinture et tout ça. Donc il y a eu une sorte d'excès, c'est-à-dire de transformation de cette douleur initiale en œuvre d'art. C'est la fameuse phrase de Proust. Enfin, Proust dit, dans la recherche du temps perdu, au fond, c'est pas ma douleur qui m'intéresse, c'est le regard que je porte sur cette dernière. Et en réalité, il y a exactement le même cheminement dans le travail pictural de Frida Kahlo. Et donc l'accident vient s'ajouter en quelque sorte à ce premier accident douloureux. Et donc c'est une série de choses comme ça. Le rapport à la religion, par exemple, on n'en parle pas assez. Donc après l'accident, donc 27... 25, pardon, eh bien Frida Kahlo écrit à son jeune fiancé, qui s'appelle Herandreau, elle écrit qu'elle a prié Dieu, qu'elle a prié la Vierge. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'éloigner lentement de la religion catholique, mais qui a été élevé dans la religion catholique pendant un certain nombre d'années. Et on voit très bien qu'il y a toute une thématique religieuse dans les tableaux de Frida Kahlo. Donc ça, c'était intéressant, par exemple, de développer cet aspect qui, me semble-t-il, n'a pas été assez développé. Voilà, il y a toute une série de... la thématique du sang, par exemple, qu'on retrouve à différents moments dans son tableau. le lien à la nature, avec les animaux, etc., etc.